Lui c'est Bruno et bientôt il accueillira Julie dans un camp, vivre dans la nature. Julie c'est elle et elle aura 28 ans en 2030. Grâce à ce qu'elle a découvert avec Bruno, elle sensibilisera les randonneurs à la protection de l'environnement. Lui c'est Amada. Dans quelques jours, il va recevoir Elsa dans sa coopérative agricole en Côte d'Ivoire. En 2030, Elsa aura 38 ans et elle créera une coopérative qui fournira des cantines en produits bio et locaux. Christina. Elle sensibilise Loïc et d'autres habitants à la mise en place d'un compost de quartier. Loïc c'est lui. En 2030, à l'âge de 42 ans, il installera un jardin partagé dans son entreprise. S'engager pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques de nos actions. En participant aux 3e assises, vous pourrez échanger et construire des solutions collectives pour un monde équitable, solidaire et responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...